bonsoir à tous et à toutes ce matin comme j'avais un peu de temps j'étais en avance pour prendre mon train j'ai contemplé les panneaux électoraux qui sont placés face à la gare à l'extérieur bien évidemment j'ai constaté que certains avaient été déchirés mais ça c'est très habituel mais en fait j'ai remarqué autre chose en face de l'affiche de monsieur jadot il y avait marqué pd sur l'affiche de madame pécresse il y avait marqué pute alors bon vous savez pour qui je vais voter par défaut faute de mieux je n'aime pas beaucoup madame pécresse et sa politique mais si j'avais quelque chose à lui dire je ne la traiterai pas de cette façon ça n'aurait aucun sens je m'en prendrai plutôt à sa politique à son ancienne homophobie quand elle suivait la manif pour tous mais paraît-il qu'elle a changé qu'elle est tout à fait différente maintenant je bien le crois pourquoi pas après tout des miracles peuvent arriver certains voient bien même la vierge marie après tout il y en a une qui savait bernadette soubirous en 1858 vous vous souvenez peut-être il y en a eu d'autres bref donc moi je me dis que c'est quand même une drôle de façon de traiter les gens c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a deux mots pour insulter pédé et pute et pédé serait le féminin de pute et pédé serait le masculin enfin serait le pardon pédé serait le masculin de pute et pute serait le féminin de pédé voilà donc c'est très très positif tout ça on va dire comme chez carrefour c'est vraiment constructif alors ça dénote du sexisme d'une part et de l'homophobie d'autre part ou plus simplement de la bêtise ceux qui ont noté ça à la gare à la limite je fais une vidéo sur eux et ça les met finalement en valeur peut-être mais je ne sais pas qui c'est d'ailleurs heureusement parce que je crois qu'au risque même de me faire écharper j'aurais insisté quand même sur le fait que des discours sexistes homophobes ne vont pas permettre de délire la bonne personne ça ne servira à rien au contraire et j'imagine que ces gens là est-ce que ce sont les mêmes qui ont mis les deux remarques d'ailleurs je pense que oui l'écriture était à peu près identique dans les deux cas voilà où on en est je ne sais pas comment ces gens là ont été élevés même s'ils ont été élevés dans l'homophobie dans le sexisme peut-être plus dans la bêtise d'ailleurs et dans l'ignorance mais c'est quand même assez lamentable et moi je trouve que j'ai même plus quoi dire par rapport à ça et on va encore me rétorquer que je monte tout en épingle je suis trop sensible non se faire sans arrêt insulter de cette façon là cette homophobie ce sexisme qui sont omniprésents dans nos vies et d'ailleurs je voudrais faire des petites expériences je vous en ferai peut-être part dans les semaines qui viennent je me planterai à un endroit et je verrai je vais relever peut-être dans un café ou je ne sais pas toutes les remarques sexistes que je vais relever en une heure je les noterai je les compterai parce que c'est quelque chose qui est tellement imprégné en nous qui est tellement en profondeur qu'on ne les remarque même plus ça me fait penser d'ailleurs à la remarque d'Edith Cresson enfin la remarque de François Mitterrand sur Edith Cresson qui avait été nommé premier ministre première ministre plutôt la seule d'ailleurs il n'a pas eu d'autre c'est quand même très curieux et il avait dit mais elle est charmante n'est-ce pas alors moi je pourrais dire ça d'un homme je dirais par exemple Manuel Vaz c'est tout à fait charmant tout à fait séduisant mais si on le dit d'un homme il faut le dire aussi d'une femme ou si on le dit d'une femme il faut le dire d'un homme c'était une remarque sexiste bon à l'époque en 80 je ne sais plus combien ça passait peut-être mieux dans les années 90 je crois je ne veux pas dire de bêtises vous me corrigerez enfin vous corrigerez ma réponse si j'ai commis une erreur il ne s'agit pas de me corriger je ne suis pas masochiste et donc voilà mais maintenant est-ce que c'est admissible comment peut-on en être encore là voilà bon bah les élections ça va pas être très réjouissant donc c'est ça crée une diversion finalement ma vidéo voilà on a reçu aujourd'hui les promesses et les petites les petites affichettes à placer dans les bulletins merci de m'avoir écouté à très bientôt pour de nouvelles vidéos bonne fin de journée